Nous suivons comme les fils de corée qui dit, il pouvait dire, un jour tu n'es pas revivre mieux que mille ailleurs. Nous continuons notre séminaire sur briser les alliances négatives. Nous avons vu beaucoup de choses déjà, mais nous sommes encore dans les premières parties. Nous avons parlé, nous parlons des alliances parce que Dieu nous a parlé à travers Abraham. Il a choisi Abraham. Il a appelé parce que Dieu commence par l'appel. Ensuite, quelques temps après, alors Dieu s'est décidé d'établir l'alliance avec Abraham. C'est ce que nous avons rappelé au culte du matin. Il faut de la patience dans la voie du Seigneur. Parce que Dieu a fixé les choses selon son temps. Ce n'est pas à nous d'imposer Dieu. Mais il faut avoir un cœur disposé pour savoir s'attendre dans sa présence. C'est ainsi qu'Abraham, persévérant, il obtient ou il vit l'effet de la promesse. Et nous avons dit que si Dieu parlait de l'alliance avec Abraham, Selon Genèse chapitre 17, verset 7, Il est écrit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc nous voyons que si Dieu a parlé de son alliance, Assurement, il y avait d'autres alliances qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Ce que nous avons appelé les alliances négatives. Les alliances des nations païennes. Dans la vie ou bien dans l'histoire d'Israël. Alors d'une part, il y avait la relation d'Israël avec Dieu. D'autre part, il y avait des nations païennes. Dans l'Éternel chapitre 18. A partir du verset 9, il est dit, L'Éternel dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Donc pour nous que Dieu commence un plan pour sauver l'humanité, partant des promesses qu'il a faites à Abraham et pour Israël. Dieu voulait que toutes les autres nations connaissent le seul et véritable Dieu. Car les nations s'étaient faites des dieux pour eux elles-mêmes par rapport aux phénomènes naturels et à certaines temps et circonstances. Et dans le verset 136, il est dit, Louez l'Éternel car il est bon. Car sa mise et corde durera toujours. Louez le Dieu des dieux. Car sa mise et corde durera toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs. Car sa mise et corde durera toujours. Celui qui se le fait des grands prodiges. Celui qui se le fait des grands prodiges. Car sa mise et corde durera toujours. Est-ce qu'on va te laver le Seigneur. Ce n'est pas ce soir. J'aimerais te rappeler que toi aussi, tu dois être comme Israël. Qui avait un seul Dieu. Et dans le Seigneur aussi, le Seigneur rappelle cela. Il dit, écoute Israël. L'Éternel ton Dieu. L'éternel notre Dieu. Est le Seigneur éternel. Ensuite au verset 5. Il dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu. De tout ton coeur. De toute ton âme. Et de toute ta force. N'oublie pas mon frère ce soir. Le Dieu, le vrai Dieu n'est que seul. Il ne peut pas partager sa gloire avec notre personne. Et ce Dieu là est esprit. Pour le connaître. Pour vivre avec lui. Pour marcher avec lui. Alors il s'est décidé de se révéler. Puisque dans sa dimension. Souveraine. Personne ne pourrait s'approcher de lui. Lorsque il va te laisser sa gloire. Sur le monde sinal. Même qu'une mecque ne pouvait pas s'approcher. Parce que c'était un ministère de connexion de la mort. Qu'il va te laisser sa gloire. Qu'une mecque ne devait s'approcher de la mort. Mourer. C'est ainsi que Dieu s'est décidé. Dieu se révélait à travers la parole. Et quand la parole est arrivée. La parole a pris cher. C'est devenu une personne. Et c'est cette personne qui nous est présentée dans la Bible. La personne la plus importante. Non seulement de la Bible. Mais même dans ce monde. Sa rénovée s'est rependue partout. Dans les cieux. Sur la terre. Sous la terre. Dans toutes les dimensions physiques et spirituelles. Tout se pléchi devant lui. Et ce n'est pas le cas de le Seigneur. Et nous l'avons appelé donc la personne de Jésus-Christ. Notre Seigneur. Notre Sauveur français. Si tu veux que ta vie change. Mets ta confiance en Jésus. Il t'avait aimé avant que tu ne naisses. Il t'avait aimé avant que tu puisses atteindre cet âge-là. Il t'a aimé même quand tu es encore pêcheur. Il a dit au Père. Dans Hebreu chapitre 10. A partir du verset 5. Il dit. Qu'est-ce que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste ? Il dit. Me voici je viens. Dans le rouleau de lit. Il est question de moi. Je vais entrer dans ce monde. Alors pour sauver les pêcheurs. Au travers du sacrifice de ma vie. C'est pourquoi tu dois mettre ta confiance en Jésus. Peut-être que tu aimes les hommes. Tu aimes les copines. Les amis. Toutes dans ces relations peuvent te décevoir. Il n'y a toute seule personne qui ne peut pas nous abandonner ni nous décevoir. C'est la personne de Jésus. Parce qu'il a prouvé son amour pour nous. En s'offrant à la croix. Là où tu te trouves mon vrai ma soeur. Tu ne peux pas accepter de donner ta vie. Pour mourir à la place d'une autre. Tu ne peux pas accepter. Mais Jésus l'a fait. Parce qu'il est soin de l'humanité. Pour l'humanité. Et ce n'est pas clavier Jésus. Donc d'une part s'il y a des alliances. J'allais dire qu'il y a une alliance entre Abraham et Dieu. Il y a toutes alliances des nations. Qu'est-ce qu'une alliance ? C'est un engagement. Qu'est-ce qu'un engagement ? C'est l'action de se lier. Par une promesse. Ou par une convention. Un accord. Nous avons dit. Depuis qu'on a commencé le séminaire. Il faut faire attention de faire des promesses. Faites dans l'amusement. Je serai ta femme un jour. Tu dis dans la blague. Tu judices les liens. Fais attention à t'accorder à n'importe qui. Ou encore n'importe comment. Et donc. Beaucoup de gens se sont liés à travers les mariages. À travers les promesses. À travers même des groupes de prière. Des groupes situés. Tu as suétois aller prier quelque part. On t'a fait faire des promesses et des vœux. Mais tu ne vas plus prier là-bas depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as brisé ce lien-là ? Chers chers frères et sœurs. Je ne sais pas dans quel lien te trouves-tu. Mais la bonne nouvelle. C'est que le Seigneur est venu. Pour briser les liens. Ce jour où Jésus est rentré dans la synagogue. Il y a une femme. Il y a la volonté. De venir prier. Dans cette synagogue. 18 ans durant. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Parce qu'elle était infirme. Et la 18ème année. Jésus était rentré dans cette synagogue. Dès que Jésus est rentré. Tu es délivré. Tu es délivré de tenir firme. Et je t'embarque avec le Seigneur. Je me vais te dire ce soir. Si on va voir en Jésus. Quel que soit le problème qui est venu avec toi. Ta délivrance est certaine. Ta délivrance est possible. Ta délivrance est là ce soir. Parce que Jésus est là principalement pour ton cas et pour ta situation. Que sois ta délivrance ce soir. Que sois ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Que tout le lien qui te réclamait. Sois prisé au nom de Jésus. Chers frères et sœurs. Lorsqu'on vient de la prière. Ce n'est pas pour la distraction. Tu viens pour rencontrer ton Dieu. Tu viens pour ta délivrance. Tu viens pour que quelque chose change. Voilà pourquoi il faut être disposé. Tu ne viens pas pour regarder les gens. Mais tu viens à la rencontre de ton Dieu. Et chaque rencontre avec Jésus. Déclose toujours quelque chose de nouveau. Que le Seigneur te visite ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur te visite ce soir au nom de Jésus. Nous avons vu avant-hier. Un autre passage. Jeunesse chapitre 18. Le verset 19. Nous sommes en train de voir les éléments qui caractérisent l'alliance. Toujours à l'image de l'alliance. Ou bien à l'exemple de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Nous balançons aussi de l'autre côté pour voir. S'il y a quelque chose. Dans la relation d'Abraham avec Dieu. De l'autre côté aussi il y a la même chose. Et donc Dieu part à Abraham. Il dit car je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. De garder la voie de l'éternel. En pratiquant la droiture. Et la justice. Et que si l'éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Chers frères et sœurs. Ce texte nous a mené à voir quelques éléments. Liés à l'alliance. Et la première chose Dieu dit car je l'ai choisi. Lorsque vous êtes en alliance avec Dieu. Vous devenez le choix de Dieu. Et sans pas claver le Seigneur. Mais si vous n'êtes pas en alliance avec Dieu. Vous serez le choix d'un autre monde. D'un autre milieu. C'est ainsi que beaucoup de gens marchent là. Ils sont choisis dans un monde. Ils sont choisis dans un univers donné. Et ce que nous avons vu avant-hier. Peut-être que tout ce que tu as en train de vivre. Est lié au monde où on t'avait choisi. Au monde où on t'avait consacré. Quand tu étais enfant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Quels sont les rituels ? Quels sont les cérémonies ? Quels sont les cris ? Quels sont les paroles. Qu'on avait prononcé sur ta vie. Comment est-ce que la grand-mère ou le grand-père. Obvisageait les choses dans ta vie. Ce qui te donnait souvent. Quand tu te soulevais. Quels sont les gestes qui pésaient sur toi. Ne l'arc pas les choix. Aujourd'hui tu as grandi. Tu as oublié peut-être les années que tu as passé au village. Parce que tu étais tout petit. Tu as puissé me chercher les choses. Mais tant que tu ne l'aies prise ou pas. Tant que tu ne l'aies détruise pas. Tant que tu ne l'aies détruise pas. La vie sera toujours liée. Je ne sais pas qui t'a choisi. À quoi on t'avait destiné. Je ne suis pas venu pour te condamner. Mais la parole de Dieu nous revêt les choses. Pour prendre et cachée. La parole de Dieu nous apporte la vérité. Après que nous soyons affranchis. Que le Seigneur nous affranchisse ce soir. Chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Quels sont les types de rêves que tu fais ? À travers les rêves. Tu ne connais de l'état situé de ta vie. À travers les rêves. Tu peux savoir si tu es dans une prison de Dieu. Certaines personnes. Ils sont en ville. Ils rêvent toujours au village. Si ces choses se passent souvent. On appelle ça des rêves de taptivité. Ou une prison spirituelle. Tu es à Brazzaville. Tu ne rêves que le village. Ou bien tu rêves un autre quartier là où vous avez vécu. Parfois la parcelle en avait déjà vendu une prison. Mais tu continues à rêver là-bas. Tu sais que ta vie, physiquement tu es là où tu habites. Mais spirituellement tu es captif. Tu es en prison là-bas. Il y a une sœur. Elle doit avoir déjà plus de 50 ans maintenant. Elle avait un problème. De fécondité. Difficulté pour mettre au monde. Elle a mis au monde, le premier garçon. Mal formé. Mais dans notre famille ces histoires-là, il n'y en a pas. Deuxième grossesse. Difficulté terrible. Et comme nous avons commencé à prier avec elle. On a prié. On a prié. Un jour, elle fait un sang. Alors qu'elle a l'entend qu'elle a brazzaville. Dans les rêves, elle s'est retrouvée sur une voie par laquelle elle passait pour aller au champ. Et nous savons que là où les gens vont dans les forêts, il y a des sentiers, il y a des croisements. Et il y a un carrefour là où elle se reposait souvent. Près de ce carrefour là, il y avait une rivière. Elle se voit dans le rêve qu'elle était là. Maintenant, sa vie était dans cette rivière. Mais dans le rêve, dans cette rivière, il y avait une maison. Et elle était dans cette région-là. Quand elle a fait le rêve, nous sommes rendus à prier. On a créé cette influence. On a brisé les liens. On a prié le Seigneur pour que le Seigneur le délivre. Je voudrais te dire ce soir, que lorsque tu prie au nom de Jésus, le nom de Jésus est tellement puissant. Quelles que soient les années où les événements se sont passés dans ta vie. Quelles que soient les années où les situations sont déroulées dans ta vie. Quand tu prie au nom de Jésus, le nom va être tout puissant. J'allais dire la puissance du nom de Jésus. Il est capable d'aller jusqu'au village. Pour briser les plaies. Pour reverser les forteresses. Pour effronner les prisons spirituelles. Au nom de Jésus. L'on a prié. On a prié. Elle était libérée. Elle a mis au monde. Et elle en paix. Est-ce qu'on va clavier le Seigneur ? Chers sagesseurs. Le nom de Jésus est tellement puissant. Que c'est le seul nom qui va apporter l'ascension de notre avenir. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Est-ce que les combats que tu as ? Je ne sais pas quels sont les combats. Mais Jésus a vaincu. Il a vaincu la mort. Même si elle est sous le mort qui te poursuit. Nous t'enlons ce soir. Qu'il te libère au nom de Jésus. Je ne sais par contre quels sont les témoins qu'on avait envoyés dans ta vie. Physiquement, tu marches. Je suis belle. Mais ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a des esprits. Il y a des barrières. Il y a des masques. Qu'on avait placés sur ta vie. Physiquement, tu fais. Tu te dis que je suis beau, je suis belle. J'ai des aptitudes. J'ai des potentialités. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement ? Voilà pourquoi il faut être énorme une femme de prière. Ne viens pas pour t'amuser. N'attends pas la prière de l'autre. N'attends pas la prière du passeur. Quand tu apprends toute ta prière. Parce qu'en toi et la puissance de Dieu. Jadien Gédéron. Physiquement, Gédéron se visait. Je suis petit. Ma famille est petite. Il n'a pas vraiment un grand nom. C'est lui que Dieu avait choisi. Et je ne m'y vais pas avec la force que tu as. Si tu as reçu, j'ai pris le nom de ta vie. Comme Seigneur et Sauveur. Tu as quelque chose de spirituel. Tu as la parole de Dieu. Tu as le nom de Jésus. Tu as la puissance de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le sang de Jésus. Tu as le feu de Dieu. Tu as toutes toutes les choses. Et avec toute cette armure-là. Aucune homme d'éternel ne pourra te résister. Ce que tu vas demander à Dieu. C'est la volonté. La volonté. Jésus a tout accompli pour toi. Mais il faut que tu aies la volonté. Pour se lever. Être déterminé. Quand tu as la volonté. Quand tu connais tes joies. Tu fais que Jésus a tout accompli. Tu dois accepter. Le mari de lui. La femme de lui. Quand tu fais ce rêve-là. Tu peux déclarer des paroles. Pour le mari de lui. Plus jamais dans ma vie. Moi je dois mener une vie normale. Tu n'as plus le droit de m'approcher. Si tu essaies de finir. Si tu as un homme. Une femme. Tu seras enterré. Si tu as un esprit. Les télés vont te reprimer. Quand tu déclares ces paroles. Le mari de lui. La femme de lui. Là vraiment si. Je ne peux plus aller là-bas. Les démons connaissent ces choses-là. Les démons ont si peur. Ils ont peur que tu leur envoies le feu. Ils ont peur que tu leur ordines d'aller dans les avis de télés. Voilà pourquoi ils ont mis la distraction. Si tu es distrait. Tu n'oublies pas assez. Tu n'es pas déterminé. Tu n'as pas des objectifs. Ce que tu veux que Dieu passe pour toi. Chers frères et soeurs. Ce n'est plus le temps. Il ne faut plus passer le temps comme ça. Il faut rasseter le temps pour toi. Oui chers frères et soeurs. Cette année vient en train de passer. Nous sommes déjà en outre qui va bientôt terminer. On va bientôt aller à la fin. Fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Dans ta relation avec Dieu. L'avis de prier. Dans ton amour pour ton projet. Qu'est-ce que tu as fait de bien ? Qu'est-ce qui ne marche pas encore ? Je voudrais te dire. Même s'il reste un mois. Ou deux mois. A fond la fin de l'année. Le Seigneur est capable de te visiter. Mais sois déterminé. David a dit. Rends-moi la joie de ton salut. Et il y a des espèces de bonheur qui me soutiennent. Et on t'avait choisi. On t'avait consacré. Dans le monde des eaux. Dans les cimétrières. Ce soir. Nous le déprisons ces oeuvres-là au nom de Jésus. Deuxième chose. J'ai choisi. Après qu'il ordonne. Ordonner ça vient du monde. L'ordonnance. Ça nous renvoie directement à la loi. N'oublie jamais que dans ce monde il y a des lois. Oui il y a des lois. Et donc dans le monde spirituel aussi il y a des lois. Elle est la loi qui régit la vie. Quelles sont les lois qu'on avait placées sur sa vie ? Ce sont les éléments de l'alliance. Mais la bonne nouvelle. Soit déterminé. Et la volonté de prier. Télébrer ces lois-là. Jésus accomplit. Il a donné le pouvoir. Puis il a. La Bible déclare qu'il a effacé la. Donc les ordonnants sont condamnés. Et ils subissaient. Contre nous. Il les a éliminés en le couloir à la croix. Jésus a commencé à faire cette oeuvre. De délivrance. Parce que nous étions condamnés pour aller en enfer. Lui il est venu nous sauver d'abord de ce péché là. Ce péché originel d'Adam et Ève. Nous étions condamnés pour pécher ou bien pour aller en enfer. Lui il nous a délivrés. Et donc comme nous sommes encore sur la terre. Et qu'il y a des combats, des attaques. Il y a des tentations. Il y a des séductions. Jésus nous a doté du pouvoir. De marcher sur les serpents. Les serpents c'est l'image des démons. De marcher sur l'escorpion. L'escorpion c'est l'image des hommes méchants. Des hommes et des personnes physiques. Mais qui sont là pour nuire à la vie des choses. Et ensuite le Seigneur dit. Et sur toute la puissance. Quelle que soit la manière où l'ennemi va essayer de travailler dans ta vie. Je suis à l'autorité pour chasser ou détruire. Ensuite le Seigneur précise. Et rien ne pourra rebrouiller. Et l'autre partage le Seigneur. Cela voudrait dire que s'il y a des nuisances à ta vie. Ça ne marche pas. Donc c'est toi-même. Tu ne peux pas te donner à la prière. Je suis en train de prendre à la légère. Nous sommes en plein terrain de chaux de bataille. Il faut que tu prennes conscience. Pour avoir des programmes personnels de prière. Juste parce que tu entres dans ta destinée. Chers frères et soeurs. Si tu comprends ces choses. Alors tu vas vaincre. Tu vas rentrer en prière. Ne sois pas comme les gens qui viennent. Ils brisent moins deux minutes. Oh non. Je ne fais pas. Est-ce que tu connais la profondeur de tes liens et de tes problèmes? Est-ce que tu connais la profondeur et l'ampleur? Lorsqu'on rentre dans la prière sur un sujet, sur une situation. Prie jusqu'à ce que tu puisses obtenir ou voir le résultat de la chose. Voilà pourquoi il faut avoir la prière persévérante. La Bible déclare la prière agissante du juste. A une grande efficacité. C'est-à-dire au moment où tu commences à prier. L'Eglise semblera ou semblerait résister. Mais toi tu as toujours la prière. Tu as commencé par voir peut-être ton programme au début de semaine. Tu prie. Tu prie. Il n'y a rien qui bouge. L'Eglise semble résister. Tu ne peux pas t'affaiblir. Tu forces la prière. Il y aura un temps. L'Eglise va commencer à reculer. Il va reculer. Il va tourner le dos. Il va tailler la sorte. Est-ce qu'on partage le Seigneur? Il ne faut pas prier. Tu prie un peu là aussi. Vraiment je trouve que quand j'ai commencé à prier, ça a encore augmenté. Mais il doit résister avant de partir. Parce qu'il veut te tenter pour voir si tu vas conduire à prier ou pas. Plus tu prie et qu'il y a plus de combats. Tu dois accentuer encore. Quelles sont les lois qui sont établies en place? Que le sang de Jésus ce soir Et ne fasse toutes les lois Qu'on avait établies sur sa vie Lois de célibat Lois de chômage Lois de pauvreté Lois de blocage Lois de difficulté chronique Lois de maladie Je ne sais pas quelles sont les lois Toi tu peux allonger la liste Regarde ta famille Qu'est-ce qui ne va pas? C'est une loi qui est là Et là où il y a des lois Il y a aussi des dominations C'est pourquoi Lorsqu'il est passé l'acte entre les oiseurs soukonnais Ensuite, il a déclaré qu'il a dépouillé les dominations et les autorités Que toutes tes ennemis Que toutes les dominations dans ta vie Qui t'empêchent d'avancer Qu'elles soient dépouillées au nom de juste Que devant toi Qu'elles perdent leur force Qu'elles perdent leurs armes Qu'elles perdent leur puissance Que devant toi Parce qu'à l'intérieur de toi Celui qui habite en toi Est plus beau que celui qui est de l'ombre Ne soit la victoire ce soir Qu'on ne le sait Que Dieu nous donne un esprit de bonne volonté Pour s'en sortir Afin qu'il ordonne à ses fils après lui Et à sa maison Lorsqu'une personne de la famille a contracté les liens Lorsqu'une personne de la famille a contracté les liens Qu'il est en alliance dans un univers donné Voyez-vous que ça touche les fils et la maison Dans quelle maison tu as habité ? Il y a des maisons hantées Des maisons envoûtées Des maisons possédées Quand tu partais en vacances Dans quelle maison tu as passé les nuits ? Peut-être que c'est chez un ami Une connaissance Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Dans quel genre de maison tu es rentré ? Que Dieu nous délivre Parce que son passé Que Dieu délivre L'envie de tous les liens Par rapport à là où tu as passé ton séjour Oui, chers frères et sœurs Il dit Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui Donc les alliances vont jusque dans la famille De garder la voie de l'éternel Tout d'autre chose c'est la voie Donc on avait dit qu'on doit noter quand même les points Donc nous avons les fils Et nous avons la maison Ça c'est les points que touchent les alliances Une autre chose La voie Quelle est la voie sur laquelle ta vie se promène au marché ? Tu fais des rêves où tu es sur une voie J'ai rêvé, j'étais sur une voie Mais après Après je me suis rêvé Je ne sais pas si C'est comme si il n'y avait plus d'issue Ça c'est quelle voie que tu rêves ? Le livre de Proverbes le dit Proverbes 14, verset 12 Et aussi Proverbes chapitre 16, verset 25 Les deux références disent la même chose Telle voie par étroite à un homme Mais son issue c'est la voie de la mort Ta vie est sur quelle voie ? Chers frères et sœurs Nous allons prier au Seigneur Que le Seigneur nous enlève D'une mauvaise foi Qui nous place sous le chemin Qui est la personne de Jésus Christ Lorsqu'il a écouté Nous savons que un mondial avec Un mondial c'est celui qui est dépourvu des moyens Un aveugle c'est celui qui est dépourvu de la vision Je ne sais pas si ta vie est dépourvue Il n'y a rien dans ta vie Quand tu t'examines Dans notre domaine peut-être tu as quelque chose Mais est-ce que dans notre domaine ça marche ? Si nous nous examinons pour la plupart Plus nous avançons Plus les gens sont dépourvus Les gens sont dépourvus Donc le Dieu est en train d'imposer A la vie des hommes, des humains D'être des mondiaux aveugles comme Bartimé Et dans cette condition-là Bartimé ne pouvait pas vraiment se mouvoir Il était avec son monde L'image d'une situation chronique Mais un jour Le Seigneur est passé par là Nous prions que ce soir Le Seigneur passe vers toi Et quand il a écouté que c'était Jésus Bartimé a commencé à crier Jésus, fils de David Et pitié de moi La vie des claves Plusieurs le reprenaient pour le faire taire Quand tu commences à prier Et maintenant pour les choses de ta vie Pour que ça marche Les gens cherchaient le moyen de te distraire Tu t'empêchais de venir à l'église Tu t'empêchais d'avoir le temps de venir prier On n'a pensé à te mettre des raisons ou des raisonnants N'accepte plus vraiment cette distraire Parce que quand tu rates un culte Si dans ce culte-là c'était ton jour Quand tu rates ce culte-là Pour avoir l'occasion parfois ça va prendre du temps C'est pourquoi l'église primitive Les apôtres de Jésus et tous ceux qui marchaient avec Jésus dans la première église La Bible déclare qu'ils étaient assidus au temps Nous on prie souvent par jour Mais eux ils priaient chaque jour Ils étaient assidus au temps Dans acte chapitre 3 La Bible déclare Pierre et Jean montèrent ensemble A l'heure de la prière Que Dieu te donne la portualité et la régularité Parce que le jour où tu dis Ah aujourd'hui je vais d'abord rester un peu Comme ça j'y reste mon vendredi Le Dieu va dire bonne affaire Pendant que tu restes là j'en profite De t'alourdir J'ai emmené des situations Quelquefois vendredi là aussi Bon ah j'attends ce mois de dimanche Il t'a pris la semaine Frères et sœurs Bartima a crié Piste de la vie Crier c'est l'image d'invoquer le Seigneur Malgré sa condition Il ne s'est pas tu Malgré qu'on voulait l'empêcher Lui crie en fond d'avocat Même si on se moque de toi Même si on te dit que Ben de vous tu as commencé à prier Mais qu'est-ce que tu as gagné là-bas Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas Continue de prier Parce que notre Dieu ne dépend pas De ce que les gens disent Il dépend de la parole qui sort de sa parole Et cette parole qui s'accomplit en ta faveur C'est le bonheur Chers frères et sœurs Quelques temps après Jésus s'arrêta Il dit appelez-le Ça veut dire qu'il y a des prières Il faut beaucoup prier Juste à ce que tu puisses toucher le cœur de Dieu Les mêmes personnes Les personnes qui l'ont péché Pour qu'il ne prie pas Ce sont les mêmes personnes Qui lui ont dit Lève-toi car ils t'appellent Les mêmes personnes qui se moquent de toi Quand tu viens à l'église Les celles aussi vont reconnaître Ah oui En tout cas Dieu a fait Donc t'as vie Non ton Dieu là est vraiment Dieu Et quelques-unes peuvent aussi te suivre à l'église Voilà pourquoi tu ne dois pas être frustré Ou bien inquiet à cause de ce que les gens disent Et la vie d'Etat Puis l'aveugle Puis l'aveugle Se léva d'un banc Si tu veux entrer dans ta destinée Il faut enlever les situations chroniques Les mauvais comportements Tu es venu prier Mais tu dois accepter d'abandonner Ce que tu avais l'habitude de faire Qui ne calte pas avec la volonté de Dieu Il a accepté son manteau Je ne sais pas ton manteau Mais si tu enlèves quelque chose Si tu te sépares Ceux qui ont dit qui De ce péché là De ce situation chronique De cette habitude là De cette mauvaise conduite De cette mauvaise pensée Tu as capté les abandonnés Avant qu'on rentrera dans ta décision Et quand Bartimé s'est approché Jésus avait tellement vu les actes de foi Et il a dit Que veux-tu que je te fasse Il dit Que je recouvre la vie Bartimé savait pourquoi Il était venu vers Jésus Il était précis Est-ce que c'est pour la question Que veux-tu que Jésus te fasse maintenant Est-ce que tu as conscience de sûr Est-ce que tu as question de précis Que tu veux que Dieu passe contre toi Est-ce qu'on pose la question Qu'est-ce que tu veux Lui-même il sait ce qu'il va faire Lui-même il sait comment Quel est ton besoin Voilà pourquoi quand tu viens à l'église C'est ce besoin là qu'il faut déposer Au pied du Seigneur Et ensuite Ta voix Qu'est-ce qui est arrivé Lui qui était au bord du chemin Puis il se mit sur le chemin Et il marche avec lui Je ne sais pas ta vie On a vu de la façon Quelle voie ténébreuse Qui était ta vie ce soir Est-ce qu'on peut se lever ce soir On va se lever pour prier Je vais dire Seigneur Jésus Merci pour ta parole Merci pour la délivrance Je crois que je suis déjà affranchi Parce que tu as dit dans ta parole Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira S'il te plaît Seigneur Ce soir Je reçois ma délivrance Merci pour la délivrance